Supra-communalité, vous avez dit supra-communalité, et bien le salon Hainaut Senior c'est de la supra-communalité puisque la province de Hainaut, la ville de Charleroi et son CPS se sont associés depuis trois ans pour le mettre sur pied avec un but commun. C'est d'abord de proposer une offre la plus large possible de biens et de services en lien avec le bien-être des seniors et aussi la promotion de leur juste place dans la société. Cette offre provient d'une part du secteur privé, qu'il soit marchand ou non marchand, il y a toute une série d'ASBL qui fait partie du mouvement associatif qui propose des services indispensables à la réalisation et au bien-être des seniors, mais il y a aussi tous les services publics à proprement parler, que ce soit la province, la ville et le CPAS, qui chacun développent des politiques seniors complémentaires. Plus de 80 exposants en total et un objectif attiré plus des 3000 visiteurs de l'an dernier. Mais cette année est exceptionnelle puisque les aînés ont des revendications qu'ils ont rassemblées dans un mémorandum présenté pendant le salon, fruit d'un travail de longue haleine. Les communes à leur niveau ont créé, dans la foulée d'une circulaire du gouvernement wallon, les conseils consultatifs communaux des aînés. C'est un dispositif de démocratie participative particulièrement intéressant qui permet aux seniors de faire remonter leurs aspirations, dans les domaines les plus diversifiés qu'ils soient, vers les décideurs. Il n'était pas prévu que les conseils consultatifs, qui sont des structures communales, puissent se rencontrer entre elles. Et c'est ici que survient l'apport de la province de Hainaut, qui, deux à trois fois par an, les met en réseau de telle sorte qu'ils puissent échanger mutuellement leurs expériences fructueuses, qu'ils puissent se les approprier, les adapter à leur propre réalité sociographique ou sociologique. Pour que le processus de démocratie participative soit abouti, il faut encore que toutes ces pistes d'action et ces recommandations touchent à la fois la raison et la sensibilité des décideurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !